Quartier réputé dangereux au regard des braquages opérés par des jeunes dans ce secteur, Dragon connaît un autre malaise, celui du manque d'eau. Le jeune Calvin, qui nous sert de guide, nous donne quelques détails. Pour puiser de l'eau comme on a besoin de l'eau, puisque quand il n'y a pas plus d'eau dans toutes les pompes, parfois on vient prendre l'eau là et se laver avec ça. On se lave, dès qu'on termine de se laver. Comme ça, s'il n'y a plus d'eau dans le pu, l'eau qui sort sur terre remonte encore. A travers des chemins sinueux, comme dans tous les mapins de Libreville, nous allons à la découverte de ces sources d'eau pas toujours potables. La création de ces puits est consécutive aux coupures d'eau fréquemment observées dans ce quartier. Une eau que certains hors caméra reconnaissent avoir déjà consommée. Il y a des gens qui boivent ? Oui, bon, si les gens veulent boire là, ils prennent la boite, on va le boire, ça réchauffe la bonne eau là. On n'est pas tombé malade. Tout le monde ici n'a pas de compteur d'eau. Les rares personnes qui ont le luxe d'en avoir un trouvent le moyen de faire payer aux autres, parfois très cher. Une amélioration du réseau de distribution d'eau dans ce quartier pourra soulager ces populations.